Et maintenant, je vous prie, s'il vous plaît, de vous abonner à ma chaîne Blackneck Fire. Oui, bien sûr, je fais avec cette petite vidéo un peu moyenâgeuse, un peu, voilà, un peu, un peu, un peu. C'est pour vous dire que j'ai une petite histoire à vous raconter, bien sûr, en Moyen-Âge. Si cette petite vidéo vous plaît, n'hésitez pas encore à vous abonner, lâchez les pouces bleus et partagez. Et du coup, ça commence comme ça, avec un peu de musique, bien sûr. Oh, tout de même, oh. Alors, nous sommes au Moyen-Âge, à l'époque du roi, la reine, les bouffons, les chevaliers, et j'en passe. Enfin, bref. Cette petite histoire, c'est moi qui l'ai écrite, bien sûr, c'est l'enfant et la sorcière. Alors, il y a environ 300 ans, vivait une sorcière qui, qui avait, pas un don, mais qui pouvait voir l'avenir. D'où elle prévena, elle avertissa le roi, comme quoi, une malédiction allait être, voilà, enfin, allait être, allait tomber, plutôt. Donc, elle se projeta vraiment beaucoup en avant. Donc, elle prévena le roi que cette malédiction était peut-être quelque chose de mal. On ne sait pas encore. Donc, le roi lui ordonna de trouver quelques ingrédients, de faire une potion, et avec son livre magique, de formuler la chose pour aller 300 ans dans le futur. Où elle rencontra un petit garçon de 10 ans qui tomba vite amoureux de la sorcière. Ne sachant pas que c'était, en réalité, une belle jeune femme, la sorcière lui raconta qu'elle venait d'une autre époque et qu'il fallait à tout prix qu'il vienne avec elle pour sauver le monde. Le petit garçon accepta, et là, une fois rendu au Moyen-Âge, le petit garçon devient un jeune homme et la femme, et la sorcière, une jeune femme. Avec la magie de la sorcière, il lui donne un baiser, et la sorcière mourut, et le roi fut condamné le jeune homme pour avoir justement tué la sorcière. Alors qu'il croyait que c'était pour sauver le monde. Donc du coup, le jeune homme, lui, s'excusa, mais le roi ne l'entendit pas de cette oreille. Donc du coup, le lendemain, il exécuta une sentence. Le lendemain venu, le roi, finalement, décida de le relâcher. Car il avait pris conscience que le jeune homme était tombé amoureux de la sorcière. Mais pourquoi ? En voulant l'embrasser, il l'avait plus ou moins tué. Effectivement, la sorcière n'était pas morte. Alors du coup, la sorcière lui disa au roi qu'elle l'avait ramené d'une autre époque pour pouvoir sauver le monde. Mais soudain, la magie de la sorcière s'estompa et du coup, le jeune homme redevient un petit garçon. Le roi, outré qu'il soit redevenu un petit garçon, demanda à la sorcière de le ramener dans son époque à l'heure actuelle. Ce que fut la sorcière, mais resta bloqué dans notre époque. Et plus jamais le roi n'entendit parler de la sorcière, de sa magie, de sauver le monde. Mais comment faire si un jour, la Terre va mal ? Comment la sauver ? Comment éviter toutes ces choses, la pollution ? Imaginez-vous dans 300 ans, ou je ne sais-je. Enfin bref. Tout ça pour vous dire que, il y a 300 ans, nous n'avons pas eu toutes ces technologies. Oh non, non, c'est trop con. Je ne sais pas. Je vous mets sur le males. Je vous mets sur le vampire. Merci. Merci. Super Studies.